Le sculpteur Zhu Ming, célèbre pour sa série de Taiji, vient de dévoiler au public ballet un ensemble de sculptures qui fait partie de sa série The Living World. Cet ensemble de 29 pièces traduit la force et la beauté corporelle des danseuses de ballet et tente d'immortaliser leurs mouvements gracieux. Le sculpteur utilise volontairement les traits simples pour illustrer les expressions du visage des danseurs dans la ligne de sa série The Living World. Ce choix aiguille les spectateurs à se focaliser sur le mouvement équilibré des danseurs. Zhu Ming a expliqué avoir regardé de nombreuses danses de ballet dans le passé et que de nombreuses images restent gravées dans sa tête. La création de la série Ballet se base sur ses souvenirs. L'inox est un choix délibéré en vue de créer un effet moderne. Utiliser l'inox est un défi, mais ce matériau génère un sentiment de modernité. Je ne peux pas créer cette modernité avec du bronze. Lors de mes créations précédentes, j'utilisais des éponges ficelées. C'était une technique moderne et libre à la fois. Le problème est qu'elles ne permettent de couler que le bronze, pas l'inox. Ce sont les caractéristiques des éponges. Par conséquent, l'impression que donnent les sculptures est complètement différente. Chacune des 29 sculptures de la série Ballet est indépendante dans le but de représenter que chaque danseur ait dans ses pensées et ses émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada